Mais au fait, c'est quoi une abaya ? Depuis quelques temps, des jeunes filles portant des abaya sont refusées à l'entrée des écoles. On leur reproche d'enfreindre la loi de 2004 qui consiste à y interdire tous signes religieux. Mais est-ce que l'abaya est un vêtement religieux ? Au départ, c'est une tenue portée par les femmes bédouines dans le désert pour se protéger de la chaleur et sa création est pré-islamique. Elle s'est ensuite propagée dans tout le Moyen-Orient et c'est devenu un vêtement culturel particulièrement prisé par les saoudiennes. L'abaya s'est pimpée à coups de strass, de broderie, de couleur, devenant une pièce phare de la modeste fashion. En gros, c'est juste une robe ample, longue, sombre la plupart du temps qui permet de cacher son corps, ses complexes et qui convient parfaitement aux femmes qui ont décidé de s'habiller plus pudiquement en raison de leur foi ou par conviction. Cette tenue s'est aussi faite une place dans la mode occidentale de luxe avec par exemple Dolce & Gamana qui en 2016 était l'une des premières maisons à s'intéresser à la mode pudique qui, rappelons-le, n'est pas uniquement pensée pour les femmes musulmanes. D'ailleurs, au sujet de cette tenue, le Conseil français du culte musulman l'affirme « Dans la tradition musulmane, un vêtement n'est pas un signe religieux ». Convini ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...